L'idée est venue en fait au printemps 2019, j'ai eu beaucoup de visites surtout d'acheteurs et courtiers anglo-saxons qui recherchaient des folles à acheter et encore plus la veille et le jour du Cholumet. Donc je me suis dit c'est incroyable, ils courent vraiment les campagnes pour trouver des poulains Frenchy et donc en en parlant autour de moi aux éleveurs locaux, assez peu avaient été visités. Donc je me suis dit c'est peut-être un peu dommage, on pourrait peut-être tous les regrouper à un seul endroit et favoriser sûrement un peu de visibilité et de commerce au rassemblement pour ces poulains d'origine obstacle. Donc j'en ai parlé à Ophélie et Jérôme, Delonnet, Aral Le Courlet et à David Dumais qui ont adhéré tout de suite à l'idée et donc on s'est réunis au Granitier, à Bécon en invitant Arnaud Parier et France-Cyr pour nous aider à mettre tout ça un peu en place. Et donc il faut rendre aussi à César ce qui est à César. L'Anjou Folles Show, le nom, c'est Arnaud qui l'a trouvé. Et donc on a depuis travaillé pas mal de fois et à chaque fois qu'on se déplaçait, y compris au Salon des étalons, on nous posait de plus en plus de questions et l'idée plaisait. Donc on a un petit peu augmenté le volume de folles qui était prévu au départ, initialement un petit peu moindre et pour en arriver aujourd'hui à une bonne cinquantaine de Poulain a présenté le 25 août. Donc ça, plusieurs questions se sont posées, où le faire ? Et donc le Harat de la Courlet était idéalement placé avec un élevage comme le Lor qui est en plein développement, avec des étalons aussi à mettre en valeur. Et en plus, tout près de chez David Dumais, à moins de 5 km, donc l'endroit était bien trouvé. Après, la date c'était assez facile, c'était donc la veille du Chaud Dumais pour leur faciliter le déplacement et faire d'une pierre de coût. Et puis après, destiné à qui ? Donc d'abord à tous les éleveurs de l'Ouest aux alentours et après pour tous ces acheteurs anglo-saxons, mais pas que, aussi tous ces propriétaires et entraîneurs et acheteurs de poulains français, parce qu'on a aussi tout intérêt à ce qu'il en reste un maximum en France. à tous les éleveurs de l'Ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo !